Bonsoir, merci à Ignorius d'avoir accepté ce concert de soutien, de nous accueillir ce soir. Et puis surtout, merci beaucoup à Myriam d'avoir eu cette idée de concert de soutien. Voilà, en fait, c'est vrai que je la considère un peu comme la marraine du Stam, parce que c'est la première à m'avoir offert le micro à Bordeaux. C'était en 2005-2006, en Duby, au bar des Duby, dans la cave là. Et après, voilà, j'ai continué le Stam avec Rallye des lyricalistes. Et ça fait voilà dix ans à peu près que je continue à stammer, donc j'ai un peu bougé, maintenant je suis plus sur la scène francophone. Et depuis un an et demi, j'ai commencé ce film documentaire sur le Stam. Parce que justement, en voyageant, j'ai discuté avec le Stam et je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne connaissaient plus les noms des anciens du monde, de ceux qui l'ont amené en France, de ceux qui ont permis au Stam d'exister. Et du coup, je me suis dit, on approche bientôt des matins du Stam en France, donc c'est très bien de rappeler ses valeurs. Parce que j'ai vu des choses bonnes comme aussi mauvaises. Donc des fois, rappeler ce que c'est aussi que le Stam, comme le côté du partage, de rencontrer avec les gens. Et donc voilà, c'est un an et demi que je suis dessus. Normalement, je termine cette année la francophonie, la partie de la francophonie. Et normalement, je termine l'année prochaine à Chicago, en printemps 2018. Donc voilà, c'est un autre travail, c'est beaucoup de rencontres prévues aussi. Normalement, il est prévu que j'aille au Québec au mois de mai et juin. Là aussi, il y aura des rencontres. Là, je repars à Paris également pour les rencontres autour du documentaire. Donc voilà, je continue à chercher des partenariats, des appels aux dons. J'en ai lancé un sur internet. Ça a quand même un peu marché. J'ai eu 1 500 euros. Donc ça a plutôt bien marché. Mais c'est vrai que maintenant, ça ne suffit pas parce qu'il y aura d'après. Comme le montage, etc. Donc voilà, on a toujours un peu besoin d'argent. Donc voilà, merci d'Escola. Et merci à Myriam d'avoir eu cette idée. Et puis comment on s'est dit tout à l'heure. De toute façon, on en croit d'autres. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas d'Escola. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Et bien remercie la famille d'être là. Donc merci à Peggy, elle vous explique son projet de documentaire sur le slam, donc effectivement j'ai le grand honneur d'être la marraine de slam de Peggy, qui cherche sa place, qui fait chier tout le monde parce qu'elle ne peut pas rester debout leur temps, elle est venu m'autoriser et tout, vous avez vu, elle est super gay, donc voilà, moi je suis sa marraine de slam, je suis hyper contente d'être sa marraine de slam, je suis hyper fière, voilà. Donc ce soir soirée de soutien pour Peggy, pour toutes ces scènes de slam que nous avons partagées ensemble, en slam aussi. « Ouais, ouais, ça va, j'ai plus de rhum, c'est bon quoi ! » OPA, orchestre poétique d'avant-guerre, tout en improvisation pour vous ce soir, la famille. « Yeah ! » Trop content de jouer devant certes peu de monde, mais des gens de qualité, des gens chers à mon cœur, et on dédie ce concert à toutes les personnes, et elles sont tellement nombreuses que je ne vais pas toutes les citer, qui m'auront permis de gagner ce procès contre l'État le 13 avril 2017, date marquée au fer. Merci à toutes et tous. Bon voyage, tout en improvisation. La France est un royaume dont le prince tout-puissant ne peut être jugé. Ici, les couloirs des palais sont couverts d'or, d'emplois et de marchés fictifs, de crocs en jambes, de coups tordus et de poches pleines. De tous bords, les puissons ne rêvent que de plus de puissance et d'avoir, et ceux-là sont enfin. Depuis tant de temps qu'ils s'assoient sur le trône, nous pouvons constater où leurs stratégies politiciennes et leurs allégeances à la finance nous ont menés. en point de mire, un monde ultra-sécuritaire au service du grand capital, un monde ultra-sécuritaire en point de mire. Alors, ici, comme partout, ils s'emploient à saccager la nature, à structurer leurs mégapoles et se régalent chaque jour de la sueur de nos fronts. avec leurs intérêts communs, ils privatisent et brevettent toutes nos ressources vitales et nous payent pour que nous puissions leur donner de l'argent. Ils nous payent pour que nous puissions leur donner de l'argent. Ils ont fait d'une fonction leur métier et c'est un professionnel qui nous méprise et travaille quotidiennement à rendre nos conditions de vie toujours plus difficiles. Ils travaillent quotidiennement à rendre nos conditions de vie toujours plus difficiles. des millions d'entre nous tombent et de tant de manières. d'autres sont en train de glisser tandis que nichés dans leurs espaces. des millions d'entre nous tombent et de tant de manières, d'autres sont en train de glisser tandis que nichés dans leurs espaces. Ils ne savent rien de cette réalité qui nous oppresse. Ils ne savent rien. Ils sont toxiques, hypnotiques et ont semé en nous des peurs, un sentiment d'impuissance. Une histoire réécrite, une histoire réécrite, une histoire réécrite. que rien de leur monde ne chancelle, non, alors que tout autour, tout bascule et vacille. Alors que nous suffoquons, ils fabriquent des objets pour nous déconnecter, pour habituer nos enfants à la surveillance, pour nous desserveler, pour que nos profils ne puissent plus se faufiler nulle part, sans laisser de traces. À vouloir prendre d'assaut le château, nous goûtons à la froideur des jaunes, Et parfois, nous voyons à la froideur des jaunes, Et parfois, au bout d'un lancé de grenade, à la force d'une clé d'étranglement, Parfois, nous mourrons, sans faire de martyr, nous mourrons. Ils ont entaillé jusqu'au mer le lien, qui fait que notre esprit commun se promène. Ils ont fendu le cercle, et désormais, nous avons du mal à vivre. C'est nous, nous avons du mal à le vivre. C'est nous, nous avons autant de mal à nous reconnaître, Comme étant de la même humanité, Nous avons autant de mal à nous reconnaître, Comme étant de la même humanité, Tant et tant d'oraisons encore, Tant et tant d'oraisons encore, Et voilà, à l'horizon, Nul être providentiel, Pour nous sortir de la nasse. Nul être providentiel, Nul être providentiel, Pour nous sortir de la nasse. Car il ne reste plus que nous, Pour nous rendre dignité et justice, Il ne reste plus que nous, Pour nous écouter, Pour nous comprendre, Pour apprendre, Il ne reste plus que nous, Pour écouter, Pour nous comprendre, Pour apprendre, Il ne reste plus que nous, Quelle chance, 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 Il ne reste plus que nous, Sous-titrage ST' 501